et va être assez intéressant alors qu'on a pas mal de scoria guide il n'y a pas de brava qui a été joué en phase donc ça va être 30% BDS alors qu'on essaye d'exterrer tout de suite mais on a attendu et on va finir par sombrer ah je pensais vraiment qu'on était positionné qu'on avait entendu Savage qui n'a pas pu s'offrir le moindre duel pour l'instant au niveau de sa position il y a plein de ping pourtant qui sont positionnés mais on est dans des très très bonnes positions défensives pour les BDS il n'y a que Yuzuz qui est un peu dans une situation périlleuse mais pour l'instant il ne bouge pas donc s'il ne bouge pas il n'offre pas de frag il a réussi à se replacer pour peut-être aller surprendre un petit peu il va falloir qu'on fasse la différence pour l'Ikifak et pour sur le 3 parce que j'ai l'impression que Yuzuz va être un petit peu condamné Virtue qui prend quelques dégâts ici le galois qui va finir par tomber sous les balles de Savage est-ce qu'on va tenter d'aller amorcer ce désamorceur ou est-ce qu'on va tout simplement aller pousser fort pour les Secret il reste 15 secondes on va envoyer un Free Fire du côté de l'Ikifak on est en train d'essayer de pousser au niveau de ce Freezer et avec un Virtue qui va le désamorceur qui va totalement aller planter la couverture de Savage est-ce qu'on peut aller faire la différence Virtue qui lâche et qui va tomber sur les balles de Solotov l'Ikifak qui conclura ce round pour les BDS ça permet peut-être aux Secret de se relancer dans ce troisième round maintenant on a quand même pas mal de temps pour les attaquants il va falloir retrouver une solution la solution elle va passer peut-être par un peu de forcing ici au niveau du Freezer on voit les positions jouées par les BDS on a un Solotov qui pourrait faire la différence avec son C4 sur la verticalité sur le potentiel insertion ici au niveau de cette position défaut attention sur l'Ikifak qui est bien positionné également pour aller faire la différence on n'a pas forcément tout clair Juzuz qui va aller envoyer son élément de stuff ça ne fera pas la différence alors qu'on vient de tomber en plus pour l'Ikifak Brider qui lui a réussi se débarrasser d'Adrian on va aller prendre le fini sur l'Ikifak est-ce qu'on peut faire quelque chose on est en train de planter le désamorceur il y a la cover qui va être mise en place au niveau de la fenêtre on va littéralement ouvrir son adversaire Juzuz qui est chambouillant il ne reste plus que Gruby Seul face à trois adversaires on ne va pas pouvoir le faire pour le polonais les BDS ont été bien meilleurs dans la gestion de cette exécution côté Secret qui était un petit peu trop bancal que ce soit d'un point de vue collectif ou individuel mais de toute façon comment tu veux individuellement réussir à t'en sortir dans un tel marasme donc c'est très compliqué pour les Secret il faut tout miser sur ce petit rand de espoir derrière mais honnêtement je vois mal comment on peut vraiment retourner ce café quand on voit la confiance qu'ont les BDS alors attention parce que la confiance sur Mboss X a même chaud on sait que ça peut aller très vite dans un sens comme d'autres donc il faut bien rester discipliné concentré pour les BDS et pour l'instant c'est le mérite qu'on peut leur donner peut-être même la principale qualité sur ce début de match c'est la concentration on entend des ouvertures réalisées voilà Ibanez de BD un peu de contrôle en place côté BDS et avec ce piano qui est joué la verticalité qui va permettre d'aller faire la différence Juzuz qui se débarrasse de Virtu on est pour l'instant sur un très bon round d'attaque mais ce qui pourrait peut-être manquer au BDS c'est quelques secondes on va voir ce qui va être proposé oh il l'a vu il l'a vu oh pire Tuzuz qui va mettre d'un gris sur le sous B c'est incroyable Gruby par contre pour aller prendre la revenge tout de même et revenge sur revenge il y aura de la part de l'ichefa qui ne reste plus que Savage en situation de 1v3 maintenant après avoir pris le fraction de Sonotov c'est Bridé qui est en train de planter des amorceurs au niveau de la bombe B on l'aperçoit rapidement de l'autre côté est-ce que Savage peut aller faire quelque chose on n'a pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qu'il puisse arrêter les BDS sur cette rencontre Savage pour aller reprendre la position attention il y a un joueur au contact c'est Sheiko et dès la première attaque on va s'offrir des balles de carte pour les BDS surprendre sur son positionnement l'ichefa qui avance il y a un joueur sur sa droite un joueur au niveau du bombe site qui va peut-être revenir au niveau de la fenêtre pour l'instant il n'y a pas d'erreur pas de timing côté l'ichefa non plus il reste une minute Fio pour essayer de retourner ce round ouais ça s'annonce quand même compliqué on est bien positionné au niveau des secrets mais attention on ne sait jamais une erreur de positionnement peut être très très vite arrivé mais il va falloir compter sur un Sheiko et un l'ichefa de folie pour aller chercher les kills il permet à BDS de pouvoir passer Sheiko sur son duel pour le moment on n'a pas réussi à trouver la tête et il va pouvoir voir les infos on a dû prévenir Sheiko que ça revenait au niveau de l'escalier rouge potentiellement et l'ichefa de l'autre côté qui va pouvoir émener Greby on a un joueur qui est à terre c'est parfait on l'a vu du côté de BDS et Sheiko qui s'attendait à se le faire plus mais c'est Savage qui va réussir à remporter son duel et Virtue qui va pouvoir prendre le double kill derrière on va devoir maintenant faire parler les armes Jume en top escalier blanc tandis qu'on essaye de surprendre du côté de Virtue au niveau du top escalier bois là de l'autre côté il reste 45 secondes à jouer on va envoyer Lee Wandy pour essayer de fixer les positions et on va être obligé de reculer pour les secrets 30 secondes pour aller concurseur en Virtue il avait quelque chose à jouer malheureusement je me suis raté mais là il va intercepter la tête de Yuzuz Virtue est peut-être en train de faire un miracle ça tient pour les secrets peut-être le début de quelque chose on va se replacer au niveau du pilier c'est intelligent Jume qui est lui mis sous pression sur ce petit local attention à la rotation Bride qui se débarrasse de Jume il ne reste maintenant plus que Virtue est-ce qu'on a compris le replacement de l'Australien c'est pas forcément évident il fait peut-être le bon move Virtue pour aller faire la différence on va planter des amorceurs on va planter des amorceurs moi ça sur l'adversaire mais ce sont le top qui va conclure un certain contrôle qui commence à s'affirmer Paul à 1 minute 20 de la fin Savage qui s'insère sur le BP on ressort on est peut-être en train d'essayer de bait un petit peu de stuff peut-être même en train de lancer une potentielle exécution un C4 qui vient de partir me semble-t-il et qui n'a rien donné Adrian se débarrasse de Yuzuz et Savage est effectivement en train de planter oh et Bride qui tente mais Bride qui est cover ici par Virtue qui va venir le punir c'est maintenant une situation de retail qui est allé jouer pour les BDS Nik et Fak qui en prend un Virtue également de son côté l'avantage est donc conservé par les Secrets ça va être beaucoup trop compliqué j'ai l'impression pour les BDS on n'a pas l'information de Gruby positionné au contact laissant maintenant Nik et Fak dans une situation de 1 vs 3 sur la verticalité Nik et Fak pas loin d'aller s'offrir le frag sur Jumé qui aurait peut-être pu laisser un semblant d'espoir mais là l'espoir est inexistant Virtue conclue ce premier rang merveilleusement emmené par les Secrets une exécution qui s'annonce sur le bon site et on est normalement tenu en respect pas forcément pas pour le moment rotation sur l'extérieur du côté d'Adriane et comme à son habitude Nik et Fak en extension qui pourrait revenir dans le dos des adversaires c'est Adrien qui va tomber sous les balles de Brig D et effectivement Nik et Fak qui fait tomber le Monty par derrière Chaco qui va y aller qui va en prendre un cela dit Yuzuz va aller prendre le revenge ça s'offre 1v1 du côté du Galois contre Gruby le Polonais à 50 points de vie 58 du côté de Yuzuz on va tenter la plante il restait 10 petites secondes à jouer Yuzuz va finalement revenir vers le bon site c'est compliqué on s'annonce un petit peu de deux côtés la flash qui va partir et Gruby en pistole qui va aller terminer la manche qui permet d'aller remporter le duel par contre la revenge de la part de Jume qui maintient peut-être l'espoir attention ici Nik et Fak qui sera inspiré sur ce duel et peut-être pas besoin d'aller ouvrir son angle face à Virtue en tout cas ça relance définitivement dans ce round les Européens qui sont peut-être en passe de le faire maintenant ils n'ont pas l'avantage des positions non plus peut-être essayer côté Jume d'aller orienter on temporise pour l'instant sur la position de Jusus au niveau de cette toxine attention je vous mets qui pourrait être inspiré en même temps si on n'a pas l'info sur Jusus ça va être compliqué Jusus qui ne se montre pas on check à droite on sait qu'il y a personne on va aller planter des amorceurs et pour l'instant juste hold mais le duel sera perdu Virtue est obligée de lâcher Virtue va prendre Bride c'est maintenant à 1v1 moins de 10 secondes au compteur on connait la position de Jusus on va peut-être aller bait un petit peu pour l'Australien le C4 est impeccable de Jusus c'est pas fini enfin un 2v5 avec un secret déterminé appliqué sur ce repère je ne pas cher de la peau des BDS sur ce rang mais c'était un peu le pire des scénarios le changement de side allait offrir le 5 à 2 à la faveur de cette team secret on tente la rotation pour l'IQF et au bout de la salle de contrôle on va arriver sur la mezzanine dans quelques instants mais malheureusement avec le temps restant je ne suis pas forcément hyper rassuré et surtout le 2v5 ça va être une mission quasiment incontournable c'est compliqué l'IQF doit nous call up une grosse masterclass ça arrive sur sa zone ils sont 3 justement arriver là et pourquoi pas le jouer à 2 bon Adrian il va décaler il va mettre une pépite dans les dents de l'IQF on est ralenti ça pique pas pour l'instant de le côté Yuzos qui va pouvoir en prendre un mais pas plus Adrian termine le travail de l'IQF il va falloir réussir à trouver cette insertion le Forest est là aussi pour aller envoyer les ratéros et c'est un balai de stuff qui permet de s'insérer sur le BP pour Bridey on va aller au niveau du sac de frappe et c'est Adrian qui va frapper le premier en se débarrassant de l'IQF Bridey qui va aller chercher Virtue tout de même Shaiko qui enterre Savage bah ouais ouais on a un petit problème avec eux Adrian le petit went up et Shaiko aussi par au-dessus Adrian est en train de faire subir une mauvaise loi un CBDS 5 à 2 et 1v1 Adrian est revenu en dessous le drone oh non 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 ce 1v3 d'Adrien on le disait il est en train de se retrouver je n'aurais pas dû en parler il est en train d'expliquer ce qui se passe puis il vient d'entendre l'IQFAC me semble-t-il et il demande peut-être un petit peu d'aide au niveau de l'escalier vert euh main escalier main oui 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 et la mauvaise surprise l'IQFAC il peut rien faire malheureusement c'est parfaitement joué je vous mets qui va aller se débarrasser l'IQFAC attention potentiel de verticalité mais on va lui drop dessus c'est Shaiko qui va le faire tomber brider qui lui s'est débarrassé d'Adrien il va rester 30 secondes pour les BDS pour aller faire la différence est-ce qu'on peut au niveau de ce site faire craquer c'est en train de planter pour sur l'auto on a encore ce joueur au niveau de l'escalier main qui tient pour l'instant les BDS sont peut-être en passe de le faire en tout cas le désamorceur il va t'en planter Shaiko qui fait tomber Gruby il ne reste que Virtu seul face à 4 adversaires c'est Taruté qui paraît impossible on va être repris dans son dos par un Shaiko qui a peut-être sauvé la manche c'est à Shaiko de nous réaliser l'exploit pour nous envoyer toujours un peu plus proche d'un overtime ça paraît compliqué ça paraît compliqué on essaye de drop ici pour Shaiko ça va être sur sa gauche il ne le sait pas du tout il est en train de s'avancer pour l'instant il n'est pas récupéré Adrien qui va être terminé attention on n'a pas le désamorceur malheureusement du côté de Shaiko et on est en train de le jouer finement de la part des secrètes on a l'information je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit pour Shaiko au niveau de cet escalier ici attention on arrive pour l'instant à passer allez prendre un premier joueur attention Shaiko qui va se faire une situation de 1v1 15 secondes face à Djoumé où est l'Allemand l'Allemand est très très loin on n'a pas le désamorceur il va falloir courir aller le récupérer peut-être tenter de le planter mais la position de l'Allemand est trop trop forte est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le français aller prendre directement ce désamorceur souffrir un 1v1 mais Djoumé devrait revenir normalement on a l'information on va lâcher c'était pas loin de le faire pour Shaiko une seconde de plus et on avait peut-être plus de Djoumé sur le terrain mais en tout cas les secrets il faut vraiment que ce soit au niveau des défenses que ça tienne parce que les deux équipes savent attaquer la carte et ça peut totalement surprendre allez première insertion c'est au niveau des toilettes Bridé qui va épauler sur la position de ce montagne Savage qui s'était oublié tout à l'heure Djoumé qui va aller se débarrasser c'est de Yusus de Bridé et Djoumé à l'artrape qui récupère Liké ils ne sont déjà plus que deux Shaiko et Solotov le coup de shotgun qui ne passera pas pour Solotov il ne reste déjà que Shaiko qui remonte au niveau de l'escalier et Main il faut absolument récupérer des duels côté secret puisque le problème c'est que Savage il est un peu isolé et puis avec son montagne de toute manière il n'a pas la puissance de feu nécessaire pour aller chercher lui-même les duels alors que ça rejoue intégrèrement côté BDS ça revient sur site notamment du côté de Likéfac qui a pu positionner certaines Goumaine pour ralentir un maximum le montagne montagne d'ailleurs qui se présente à la porte et qui va devoir affronter la deuxième grenade à gaz de la part de Bridé Gruby qui arrivera tout de même à aimer Shaiko attention parce qu'on a Likéfac aussi qui est low HP ça tient bon sur les 20 secondes et voilà on en parlait des Goumaine et le C4 de Yusus en plus qui va permettre d'éliminer Gruby et là c'est mission impossible pour le passage en force côté Savage qui vient s'écrouler il ne reste plus que Virtue mais ça se cache du côté des BDS et c'est même Likéfac finalement qui arrivera à prendre le duel qui a joué le Black Mirror a été ouvert ça permet d'avoir une petite ligne bridée et toute sa discipline font la différence pour l'instant au niveau du minier bar on ne va pas pouvoir aller agresser dessus ça fait des rotations dans tous les sens ça se cause la tête côté secret pour aller trouver un plan d'exécution pour l'instant c'est bien bouclé par des BDS qui ne font aucune erreur peut-être que le capitaux peut changer la donne notamment sur le positionnement forcer ces joueurs BDS à devoir un peu plus reculer en tout cas il n'en est rien ici Bridé il arrive à éliminer Gruby avant de tomber sous les balles de Virtue tandis que Shaiko n'a pas réussi à le mettre et enfin Virtue qui va enfin tomber mais tout de suite Adrian sur BP en puissance pour éliminer Shaiko mais on n'a pas le désamorceur Yuzus il reste 10 secondes à tenir Yuzus il est à 31 points de vie c'est en train de le rusher Yuzus en difficulté il va finalement s'effondrer sous les balles d'Adriad BDS sur ce 4 joueurs BDS en fait ils sont tous au top c'est aussi simple que ça et on se trouve un petit peu côté de Ikefak malheureusement alors que Jume Jume est en train de recouper la position attention ils sont 2 en face de lui Solotov qui va aller chercher Gruby j'ai l'impression que ce 3-3 va peut-être en avoir moins d'un petit retournement de V4 Jume qui va chercher Shaiko une fois deux fois dix fois c'est surtout cute mais il l'a pas il l'a vu Yuzus mais c'est juste qu'il vous laisse débarrasser de Virtue avant 1-V2 Jume qui va aller prendre le premier à faillir se retourner sur le deuxième 3 partout on cherche des erreurs on tourne autour de la brèche de la porte on a toujours pas de possibilité d'aller annuler cette caméra Gruby sur le flanc on sait qu'un joueur se trouve au niveau de cette fenêtre Jume qui va repasser devant la porte et qui ne sera toujours pas sanctionné c'est 4 qui va partir beaucoup trop tôt pour aller éclater tout simplement depuis l'extérieur normalement Adrien qui va être aussi très agressif est-ce qu'on va enclencher l'IKEFAC à l'insertion non c'est Solotov qui se débarrasse d'Adrien Solotov qui va aller chercher sa veille sur Jume mais il ne reste donc que Gruby tout seul de l'autre côté de la carte c'est clairement pas Shaiko qui va s'insérer c'est bouclé par les BDS on va devoir repasser soit au niveau de la terrasse soit au niveau du dragon et on ne fera rien de tout ça Yuzu se termine Liké qui s'annonce au niveau de l'escalier du restaurant Shaiko qui va aller prendre 55 points de vie de son côté ils sont capables de le pull up les deux français il y a un joueur à gauche tout de même au niveau de la porte drum un ping rouge qui vient de partir Shaiko qui va reprendre des clics il y a LikéFAC qui se débarale de Virtue un petit peu trop agressif de son côté une minute à jouer et c'est une guerre de fond de tranchée maintenant entre Jume, Gruby, Shaiko et LikéFAC le désamorceur on ne va pas pouvoir aller le récupérer tout de suite on continue à avancer du côté de LikéFAC on isole les positions on va s'offrir dans la ligne mais on ne trouvera pas le kill Shaiko on va pas visser un effet tombé Jume il ne reste donc que Gruby qui s'annonce sur le pas de sa porte on va le pousser et LikéFAC viendra terminer 6 pieds sous terre LikéFAC en plus qui élimine Jume ça progresse bien et là on est en train de prendre un contrôle qui va être quasi impossible à retirer attention et oui Shaiko pour éliminer Adriane on est trop fort Solotov qui élimine Savage l'Australien Virtue seul désormais alors que c'est en train de planter pour Bridey après une pause tactique on est en train de sombrer pour les secrets ça arrive de partout et le kill sera pris LikéFAC qui remonte qui va se débarrasser d'Adriane Virtue qui va quand même tenir face à Bridey c'est le désamorceur qui vient de tomber Yuzuz qui va aller faire tomber l'Australien Shaiko pour se débarrasser de Gruby les BDS sont en train de le faire peut-être autour de ce bombsite Jume qui va réactiver du gadget sur le bombsite Savage donc qui sera allé chercher Shaiko ça nous ramène ça en 2v2 et 2v1 même LikéFAC qui va aller s'offrir 1v1 finale le golem des Yvelines a vu son adversaire il le sait qu'il se trouve au niveau de cette terrasse va le chasser Théo c'est à proie c'est ton destin la SMG qui ne pop pas dans la tête de l'adversaire qu'un seconde à jouer et on va jouer avec lui il est reparti au niveau de la terrasse on va essayer de le pousser il va pas s'annoncer avec le son pour le moment il n'est pas derrière le bar il est à droite il s'annonce mais Jume va remporter le duel Récupéré vient faire attention Bridey qui recule intelligemment en plus ça a tiré du côté de Virtue on s'est annoncé et Virtue mais qui ne va décider de ne pas tromper et ça va permettre de stabiliser un peu la situation et Grubi qui va même se débarrasser de Yuzus le pré-fire qui partira mais surtout Bridey en train de poser le désamorceur avec son Monty on est en train d'enterrer ses secrets sur ce skyscraper sur le top va en prendre un ne prendra pas le deuxième ça tient maintenant entre les mains du polonais désamorceur planté il n'y a plus que 35 secondes qui séparent le BDS du faceclan peut-être un peu moins si on arrive à aller chercher Grubi la discipline plus le montagne vont faire la différence L'équifac terminera une carte somptueuse qui se trouve qui se trouve d'être un peu plus qui se trouve qui se trouve